Elle avait planifié un séjour de rêve avec son amie. Il y a quelques mois, Madison réserve un logement sur la plateforme de location Airbnb en plein cœur d'Annecy. Le troisième jour, un détail l'interpelle. Il y avait vraiment une pyramide de papier toilette, de rouleau de papier. Et en plein milieu, il y avait ce réveil qui trônait. Placé juste devant la cabine de douche. Mais ce n'est pas qu'un simple radio réveil. Voilà, ça c'est l'arrière de l'appareil où on voit la carte mémoire qui était en train d'enregistrer. A l'intérieur, elle découvre une caméra cachée et une carte SD qui a enregistré chaque fois qu'elle se déshabillait dans la salle de bain. Ça c'est l'angle de la caméra qui laisse peu de doute sur la volonté et l'intention. Donc on a commencé un peu à paniquer. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai mis déjà énormément de temps à me remettre. Je suis suivie par une professionnelle de santé mentale parce que j'ai pris ça comme une agression. Traumatisée, elle porte plainte. Le propriétaire reconnaît avoir placé lui-même la caméra cachée. L'annonce est aussitôt supprimée par la plateforme. Rien que sur cette carte mémoire, la police découvre une trentaine d'autres personnes filmées à leur insu. L'enquête est toujours en cours. Des faits répétés ces dernières années. Ils cachent une caméra espion dans la chambre du chalet qu'ils louaient. Des saunéloiriens découvrent une caméra cachée dans leur location Airbnb. Ils cachaient une caméra dans la salle de bain de son Airbnb, un homme condamné. Que dit la loi concernant les caméras ? Il est interdit de filmer des locataires, que ce soit dans la salle de bain, la chambre ou même dans les parties communes comme le salon ou la cuisine. Impossible donc de s'en servir pour éviter les vols à l'intérieur. C'est pourtant le prétexte qu'avait donné un propriétaire à Larissa, elle aussi filmée sous la douche. Et franchement, je suis restée bloquée comme ça pendant des heures. Je me suis dit, mais attends, il a vu ça ? Si la jeune femme a pu récupérer ses vidéos avant le propriétaire, dans certains cas, les images volées sont partagées sur Internet. Notamment sur des sites pornographiques, on sait qu'une fois que les images sont diffusées sur un site, elles sont reproduites sur d'autres et c'est très compliqué pour les victimes d'obtenir leur suppression. Seule solution, dénicher les caméras avant d'être filmées. Elles se cachent le plus fréquemment dans les mêmes types d'objets. La plupart des caméras vont se trouver dans des réveils comme celui-ci. Il y a des caméras qui vont se trouver dans le détecteur de fumée. Et vous avez aussi dans des chargeurs et des prises secteurs comme celui-ci. Il faut toujours chercher s'il y a un tout petit trou dans lequel on voit la caméra derrière, comme ce modèle-là. Pensez aussi à vérifier les vitres sans teint sous la lumière et à repérer les objets connectés au réseau Wi-Fi. S'ils sont nombreux, il peut s'agir de caméras. Pour plus de précision, il existe des appareils de détection à partir d'une cinquantaine de roues, comme ce filtre rouge. Je vais venir allumer l'appareil. Je vais choisir le mode pour que ça puisse clignoter. Et je vais regarder à travers, tout simplement. Et s'il y a une caméra, elle va se mettre à clignoter. Le petit point caché de la caméra va se mettre à clignoter. Un propriétaire qui filme ses locataires sans les prévenir. Et si ces images sont à caractère sexuel, risque deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. ... ... ...